Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite face carme pour vous parler de mon 3ème trimestre de grossesse. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui où je tourne cette vidéo, je suis à la 38ème semaine, donc 39, je sais plus, bref, il arrive dans 15 jours, 3 semaines maxi. Donc voilà, je suis, je pense, assez avancée dans mon 3ème trimestre pour pouvoir vous en parler. Donc tout simplement, le 3ème trimestre a été pas une catastrophe, mais niveau fatigue, comment te dire que c'était le 1er trimestre qui revenait dans la gueule quoi. Vraiment très très fatiguée, de toute façon monter un escalier ou tout simplement faire la vaisselle, c'est des choses qui deviennent extrêmement gênantes et difficiles à faire. Je respire de mieux en mieux parce que là, le bébé est bien descendu, mais les 3 quarts du coup du 3ème trimestre, bah t'as du mal à respirer, tu perds plus facilement ton souffle. Donc c'est un peu plus compliqué. Là, ça fait une semaine que le bébé s'est bien calé dans le bassin et du coup, je respire, donc ça c'est cool. J'ai eu les jambes, des impatiences dans les jambes encore très longuement. Ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine que j'arrive à dormir, c'est-à-dire que je me fais des nuits de 6h et ça c'est wouhou, ça fait du bien, un truc de fou. Donc du coup c'est bien, j'ai de l'œdème parce qu'il fait très chaud en ce moment, mais bon l'œdème j'en ai tout le temps, donc dès qu'il fait chaud j'en ai, donc c'est pas trop un souci, ça me fait pas mal. Mais par contre les impatiences, le fait que ça soit barré, j'espère que ça ne va jamais revenir dans ma vie parce que je ne le souhaite à personne. C'est vraiment une catastrophe. Pareil pour le reflux gastrique, j'ai utilisé un médicament qui m'a été donné, donc d'abord du Gaviscon qui est très léger et qui est en solution buvable, qui est un fait d'ailleurs à boire et qui fonctionne pas hyper bien. Ça je l'ai, au bout de 2-3 jours j'ai dit stop, on arrête les conneries, ça ne sert à rien de prendre des médicaments si ça, déjà un, c'est vraiment dégueulasse. Là j'ai le droit de jouer à genre, tu vois, la meuf qui a 3 ans d'âge mentale. Et du coup j'en ai parlé à ma sage-femme et la sage-femme donc du coup m'a dit qu'elle pouvait me donner de l'homéoprasole, donc là qui est un comprimé, c'est un comprimé par jour du coup au lieu du Gaviscon à chaque repas. Et ça a super bien marché mais je ne l'ai pas utilisé très très longtemps, j'ai dû l'utiliser pendant 2 semaines et demie. Tout simplement parce que quand le bébé est descendu, ça m'a libéré un petit peu l'estomac et donc du coup les reflux gastriques sont partis. Enfin j'en ai beaucoup, il faut vraiment que je mange beaucoup pour avoir des reflux. Et manger, c'est plus trop ma priorité, je suis quelqu'un qui mange énormément. Mais là j'avoue que c'est un peu dur. Bon il fait chaud en même temps donc forcément j'ai plus envie de salade ou des choses comme ça. Mais le rythme d'alimentation, c'est-à-dire en sucrerie et des choses comme ça, ça a vachement quand même descendu. Je reviens plus à une alimentation normale. Et d'ailleurs il faut que j'achète mon saucisson pour le jour de l'accouchement, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est sorti je bouffe un saucisson. J'espère que j'aurai le temps, mais ouais je rêve de manger un saucisson avec un oeuf au plat. Et malheureusement les restaurants restent fermés pour l'instant donc je ne vais pas avoir mon steak tartare tout de suite. Mais c'est clair le premier jour de la réouverture des restaurants, je prends rendez-vous avec un buffalo grill et je mange un steak tartare parce que ça fait 8 mois que j'en veux. Donc du coup c'est cool et j'avais trop peur que l'allaitement ne me permette pas en fait de reprendre une alimentation normale et heureusement en fait le risque de toxo c'est vraiment quand il est in utero et quand il est sorti il n'y a plus du tout ce risque-là. Donc du coup moi je peux le choper mais bon c'est une grippe et puis il y a d'autres trucs en ce moment qui traînent qui ne sont pas cools. Donc ça va, on va faire sans. Donc voilà niveau alimentation, j'ai hâte de revenir à la normale quand même. Au niveau de mon poids, c'est sur le 8ème mois que j'ai pris le plus. Donc j'ai pris 3 kilos en un mois et bébé a pris 650 grammes. Donc on est plutôt super content parce que vous devez l'avoir compris depuis le début de ma grossesse, j'avais un risque de petit poids. Donc là maintenant il est vraiment passé en retard de croissance in utero. Il est en dessous en fait, il y a 3 barres de percentile là et puis il est en dessous du poids. Il est en or, tu vois, j'ai envie de te dire. Mais bon, du coup, sur ce 8ème mois-là, il a pris suffisamment de poids. Donc ça, moi ça me soulage un petit peu parce que sinon on parlait de déclenchement. Donc je ne suis pas à l'abri d'un déclenchement mais déjà il n'est pas programmé. C'est-à-dire que j'avais une sage-femme à domicile qui venait vérifier, contrôler l'activité du bébé. Même si moi-même je suis très au courant qu'il est très actif. Et donc du coup, là pour les 2 prochaines semaines qui me restent, avant la semaine du terme, je vais directement à la maternité en fait, voir les sage-femmes qui vont m'accoucher. Et faire donc le monito pour vérifier. Donc le seul stress qu'elles m'ont un peu donné, c'est de me dire, bon bah quand vous venez faire votre monito à l'hôpital, venez quand même avec la valise pour la salle d'accouchement et la valise de maternité. Parce que s'ils remarquent en fait tout simplement qu'il y a une baisse d'activité au niveau du bébé, bah ils peuvent décider de me déclencher. Et puis du coup, je reste sur place. Donc niveau organisation, c'est un petit peu la merde. Mais bon, au moins, voilà, j'ai des dates éventuelles d'accouchement comme ça, plus que mon terme. Après, on dit souvent qu'on revit la grossesse que nous, on a vécu. Enfin, comment on est sorti ? Moi je suis sortie à plus, donc du coup je me dis peut-être qu'il va sortir à plus. Donc je me stresse pas trop. Et puis, voilà, l'essentiel c'est qu'il va bien, que moi je vais bien. Et qu'au final, c'est bon. J'ai pas tant aimé que ça l'état de grossesse, parce que quand même, c'est pas une maladie, mais c'est vachement chiant. Y'a pas photo quand même, faut pas... Enfin, y'a des femmes qui aiment ça. Et moi, ça a pas trop, trop été mon cas. J'ai pas trop aimé la grossesse. Déjà, le fait de perdre mon activité salariale, c'est-à-dire de ne plus aller au travail. Bon, j'ai déjà mis 4 mois à m'en remettre et à trouver des occupations. Deuxième trimestre, ça allait vachement mieux. Donc du coup, je me suis mis énormément à la couture. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait la chambre du bébé. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses pour m'occuper. Et donc du coup, j'ai commencé à trouver ça assez agréable quand même, d'avoir du temps pour soi et de passer du temps chez soi. Et le troisième trimestre, bon voilà, ça va. Mais par contre, tout est un peu plus compliqué. Monter un escalier, comme je disais tout à l'heure, ou autre, ça devient vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Faire de la voiture aussi, je suis allée voir ma maman au déconfinement. Et des amis. Du coup, ça m'a fait dans la journée à peu près 140 kilomètres. Et l'allée, c'est super bien passé, le passage entre les deux maisons aussi. Et le retour, là, les 15 dernières minutes, ça a été... Ça m'a déclenché des contractions. Donc pas des contractions qui sont douloureuses, mais ça a duré une bonne demi-heure. Et du coup, c'était vraiment pas agréable du tout. J'ai eu un aperçu comme ça, rapide, de... Qu'est-ce qui m'attend ? Et du coup, je suis sûre. Ça va être un sacré marathon. Donc voilà. Et puis sinon, j'ai eu quand même mes cours de préparation à l'accouchement. Parce que vu qu'il y avait une sage-femme qui venait une fois par semaine à la maison, du coup, elle m'a permise d'avoir les cours. Donc ça, c'est cool. Ça m'a énormément rassurée. Ça m'a permis aussi de me poser et d'avoir quelqu'un, un professionnel qui répond, qui a le temps, qui est là. Surtout qui a le temps de te répondre à tes questions. Ça, c'est cool. Et puis, c'est un peu décomposé. Je n'ai pas du tout préparé cette vidéo. Et sinon, je trouve que quand même, c'est vachement médicalisé les grossesses. Techniquement, c'est censé faire trois échos. Moi, je dois être à une quinzaine. Donc comme dit ma gynéco à chaque fois que je la vois, elle me dit, oui, mais au moins, vous voyez bien votre bébé, vous le voyez régulièrement. Oui, c'est sûr, c'était agréable. Même si maintenant, je vous avouerais que passé le sixième mois, ton gamin ne ressemble plus à rien. Si tu n'es pas médecin, tu ne vois pas trop ce que c'est, à part la tête, quand elle monte la tête. Mais voilà, c'est trop médicalisé, vraiment trop. Je pense que s'il y avait une deuxième grossesse à faire dans ma vie, même si fortement, je pense que ça n'arrivera pas, j'irais plus vers une sage-femme directement plutôt que vers une gynécologue. Donc il y a des sage-femmes qui peuvent faire des échographies. Donc après, il faut la trouver, bien sûr, ça dépend où vous habitez. Donc voilà mon avis sur l'ensemble de cette grossesse. Beaucoup de maux, beaucoup de... Enfin, très durs en fait, finalement, physiquement, moralement, les émotions que tu traverses, un coup ça va, un coup ça ne va pas. Ce n'est pas évident, quoi. Enfin, tu es bipolaire pendant neuf mois, ce n'est pas hyper agréable, quoi. Donc voilà, mais après c'est bien, il y a des femmes, elles ont adoré. Moi, ma mère, elle m'a clairement dit, elle me dit, moi, les trois grossesses, je les ai très bien vécues et... Et je... Ben voilà, quoi. Donc après, comme dit ma sage-femme, il faut qu'il y aura le bébé sur moi. Il paraît qu'il faut... On oublie tout. On oublie tout, on oublie tout. J'ai la dent dure, quand même. Il ne faut pas exagérer. Je veux me rappeler que, hein, faire des bébés, c'est pas... L'acte en lui-même est agréable, mais après, il est un peu chiant, quand même. Donc voilà. Et puis, ben sinon, au niveau de mon travail, il va y avoir sûrement du changement, merci le Covid. Comme vous le savez, je suis partie dans l'hydrocarbure. Et donc, du coup, forcément, avec le confinement, il y a eu moins de gens à aller à la pompe. Et donc, du coup, il y a eu moins de... Il y a eu une grosse perte d'activité sur mon entreprise. Pas que sur la mienne, mais sur toutes les entreprises d'hydrocarbures en transport. Et donc, du coup, vu que moi, j'étais en période d'essai quand je suis tombée enceinte, ben, je ne suis pas sûre d'avoir du blu au retour, quoi. Donc ça, c'est un peu angoissant, j'avoue, de ne pas trop savoir. C'est pareil, les... Je vais commencer mes recherches de nourrice deux semaines ou une semaine avant le confinement. Et donc, du coup, j'ai trouvé une nourrice qui devait passer son agrément. Et avec le confinement, tout a été décalé. Donc, elle a son rendez-vous fin juin et elle fera sa formation qu'en septembre. Sauf que moi, techniquement, je suis censée reprendre en août. Donc, du coup, je ne sais pas, ça me stresse un peu parce que je ne sais pas quoi faire de ce bébé. Pendant le mois d'août. Donc, voilà, je verrai bien, mais bon, c'est un peu compliqué. Puis, il faut trouver des horaires aussi qui correspondent. Donc, dans le transport, c'est un peu compliqué. Enfin, tout est un peu compliqué, là, dans le sens de qu'est-ce que je vais faire comme travail ou autre. Je ne sais pas du tout. Donc, je ne sais pas le rythme qu'il y aura cet été ni à la rentrée au niveau des vidéos. Là, je ne saurais pas. Je ne saurais pas vous dire. Moi, en tout cas, je fais mon maximum, là, pour vous sortir des vidéos, pour qu'on aille le plus loin dans le mois de juin. Parce qu'à l'arrivée du bébé, je n'aurai pas le temps et je ne pense surtout pas l'envie de tourner des vidéos. Parce que ça va être tout un remaniement dans ma vie. Donc, voilà, il faut avoir une capacité d'adaptation et puis gérer la fatigue, tout ça. Donc, voilà, je vais me caler sur le rythme de mon bébé. Je ne sais pas si en juillet-août, par exemple, enfin, en juillet, en tout cas, vous aurez beaucoup de vidéos. J'essaierai de faire au maximum, en tout cas, au moins la Birchbox avec des cernes comme ça et de la bave par là. Je pense que ça peut être un style. Ça peut être sympa. Si on reçoit des anti-cernes cet été, je serai contente. Enfin, bref, je parle pour ne rien dire, mais j'espère quand même que cette vidéo, vous l'aurez compris. Parce que là, ça part dans tous les sens. Et puis, voilà, au final, j'ai bien aimé, mais pas tant que ça non plus, la grossesse. Donc, voilà, si vous êtes enceinte, courage. Et si vous n'êtes pas enceinte, faites attention à vous. Quand même, c'est prenant, quoi, tu vois. Donc, voilà, écoutez, c'est tout pour mon troisième trimestre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, pour le coup, c'est vraiment pas préparé. Donc, du coup, je balance comme ça, puis on verra bien ce que ça donne à l'écran. Et puis, moi, je vous fais plein de bisous, comme d'hab, et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501